... Une des aventures humaines les plus fascinantes. La saga d'un homme abandonné, seul sur une île déserte, et qui n'a que son bon sens pour survivre. Il veut encore croire qu'il peut retrouver sa liberté. Mais il lui faudra réapprendre à vivre avec cette terre sauvage, et à domestiquer la nature. Elle ne lui répondra qu'avec une muette indifférence. Je suis seul ! La délivrance sera quelquefois à portée de main. Je suis Robin Ford ! Mais la nature, indomptable et imprévisible, réduira ses espoirs à néant. ... Va-t-il renoncer ? Et sombrer peu à peu dans la folie ? Ou lutter pour redevenir lui-même ? Après des années de solitude, il espérait voir débarquer les hommes. ... Mais ce sont des cannibales que la mer lui envoie. Et puis, il y aura Vendredi. Une bête, un sauvage, bousculant les certitudes morales et religieuses de Robinson. Mangez, toi. Une rencontre improbable. Je suis Robin Ford. Robin Ford. Maladroite. Magnifique. Apprenant chacun l'un de l'autre, les deux hommes vont réussir à se comprendre. À se rejoindre. Et cette amitié bouleversera leur vision de l'humanité. Puis, c'est le retour. Et ses promesses. Pour la dernière fois, je vous ordonne de partir. Mais Robinson n'a plus sa place dans le monde qu'il avait quitté. Attends. Avec son indien. Par le producteur de Napoléon et de Sans Famille, adapté par Frédéric Vitaud de l'Académie française, retrouvé Pierre Richard dans une magnifique performance d'acteur. Mis en scène par Thierry Chabert, Robinson Crusoe, le chef d'oeuvre de Daniel Defoe.